salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh aujourd'hui, nous passons à la leçon de la géométrie qui concerne les droites parallèles et les droites perpendiculaires donc comment reconnaître et tracer des droites perpendiculaires et comment aussi reconnaître et tracer des droites parallèles premièrement, nous avons partagé cette séance en deux parties la première partie concerne les cours et les notions et la deuxième séance sera pour l'application et la construction le cours, les notions propriété numéro 1 pour deux points distincts A et B, nous avons ici deux points distincts il peut passer, il peut passer seulement une seule droite on l'appelle la droite AB avec le signe de la droite c'est les parenthèses donc cette droite là, elle est illimitée de ces deux côtés passons à la définition générale de trois points alignés lorsque nous avons trois points qui sont alignés il appartient, il appartient aussi, il appartient à la même droite donc trois points sont alignés toujours appartient à la même droite donc la droite IG la droite IG a le symbole de la forme suivante la parenthèse maintenant trois points sont alignés s'ils appartiennent à la même s'ils appartiennent à la même droite les points I, J et R les points I, J et R normalement sont alignés le point R appartient à la droite IG on note, nous avons une notation donc on note que R le point R appartient appartient avec ce symbole de E sous forme de E majuscule appartient à la droite IG qui est illimité maintenant passons comment noter un segment nous allons faire la différence entre un segment et une droite comment noter un segment on utilise des crochets on appelle des crochets on utilise des crochets donc on l'appelle nous devons lire un symbole le symbole donc le segment AB signifie que le segment d'extrémité A et B voilà de A la distance de A et B on l'appelle un segment de 4 cm il est limité par contre la droite par contre la droite il est illimité maintenant comment noter une droite maintenant passons à une autre connotation de la droite comment noter une droite on utilise des parenthèses toujours voilà la signification de la droite AB donc AB l'entouré de deux parenthèses c'est la c'est la formule géométrique de la droite A la droite AB signifie la droite passant par les deux points A et B donc une droite elle passe automatiquement par A et B et le dépasse de ces deux côtés cette droite est l'ensemble des points alignés avec AB donc pour là le point E et le point F sont des points alignés à la droite ou bien au point A et B de notre formule donc la droite AB c'est un ensemble de points alignés avec les autres points qui sont E et F les points E et F ils appartiennent à la droite AB avec les parenthèses suivantes mais K n'appartient pas à la droite mais K n'appartient pas à la droite parce qu'ils ne font pas des points alignés avec AB avec droite AB maintenant passons à la définition numéro B ou bien numéro 2 2 droites 150 on regarde ici 102 droites 150 mais il y a une différence claire et nette 2 droites 150 lorsqu'elles ont un seul point un seul point commun regarde ici ils ont un seul point commun mais où est la différence entre ces deux figures lorsqu'elles soucoupent en formant un endroit voilà la différence lorsqu'elles soucoupent en formant un endroit on dit on dit est-ce qu'elles sont perpendiculaires s'ils sont seulement se coupent en un point sans former un endroit on les appelle droites 50 mais lorsqu'elles se coupent en formant un endroit on dit sont deux droites perpendiculaires maintenant pour le deuxième cas de parallélisme deux droites distinctes sont parallèles donc nous avons ici la droite D1 D1 sont deux droites distinctes qui ne se coupent pas on a un seul point mais sont distinctes et de la même bande de la même bande on dit qu'ils sont parallèles lorsqu'ils n'ont aucun point commun donc cette séance était brève et nous a indiqué nous a nous a nous a informé de la différence entre un segment et une droite entre deux droites 50 qui n'ont pas d'angle droit et deux droites 50 qui ont un angle droit on les appelle droite perpendiculaire et deux droites distinctes n'ont pas un point comment on les appelle des droites parallèles était la première séance de cette leçon qui est la droite parallèle et perpendiculaire pour la deuxième séance sera l'application et la méthode merci bon sens leçon l'application l'application la l'application